Salut YouTube, on continue les vidéos sur Dirtrani 2.0, vous le savez il sortira le 26 février prochain et on a pu tester donc à la manette les voitures historiques, les voitures modernes, en tout cas les classes de voitures historiques et modernes et on va s'attaquer aujourd'hui à une autre catégorie, la troisième présente dans le jeu, le championnat du monde de rallycross WRX officiel. Alors pour cela on va personnaliser une épreuve, donc on va créer un championnat, si vous voulez voir un petit peu comment on crée les épreuves perso je vous invite à aller voir la vidéo de Franconen qui est plutôt pas mal où il explique un petit peu tous les tenants et les aboutissants, on va en fait ajouter une épreuve au championnat et on va commencer donc avec le rallycross, donc on va se diriger vers les pistes que l'on connaît, alors on a le choix donc au format classique, donc vous savez les demi-finales, la petite finale, la finale principale, etc, etc, une course unique, ensuite on choisit la catégorie, la condition météorologique et la période de la journée et ensuite le nombre de tours, on va faire des courses de cinq tours avec une voiture en 1600 et on va confirmer, donc ce sera simplement une épreuve et commencer le championnat puisqu'on peut faire un championnat à une seule épreuve. Donc au niveau des 1600 on avait vu un petit peu les voitures qui étaient à notre disposition, moi je vais me retourner vers la Clio V6 que j'aime particulièrement avec sa livrée de base je pense, oui bah écoutez on va partir là dessus et donc direction mété ici en Belgique qui accueillait jusqu'en 2018 le championnat du monde de rallycross et qui eh bien désormais sera remplacé par Spa-Francorchamps au mois de mai 2019 je crois. Donc j'ai toujours le même t-shirt que sur les vidéos précédentes puisque je tourne tout à la suite mais vous les avez pas le même jour donc voilà inutile de dire que je ne me lave pas puisque j'ai simplement tout tourné en même temps puisque j'allais pas attendre évidemment et puis comme ça ça nous permet d'avoir un film avec toutes les nouveautés du jeu. Alors justement moi je vais baisser un peu le son dans mes oreilles et donc voilà nous avons course unique ici à Amété donc pareil on peut toujours régler sa voiture on a des entraînements on peut réparer un véhicule ou le régler alors réparer un véhicule pourquoi parce que dans un championnat se peut que vous ayez des phases de shakedown et de préparation et des phases de réparation entre deux épreuves entre deux spéciales je vais pas changer trop la voiture parce que je n'ai absolument jamais roulé avec les rallye cross donc on va tester ça alors l'objectif ce sera de pas être dernier évidemment donc on va voir normalement la procédure se fait dans l'ordre suivant qui est on s'avance sur la ligne on va essayer de pas être dernier je crois bien il fait coucou c'est trop marrant alors oui mais encore ah voilà ok la procédure donc les feux rouges vont s'éteindre et ensuite le vert j'imagine c'est parti alors j'imagine qu'on plonge ici à droite est-ce qu'on peut ah oui on peut se faire complètement harponné par l'IA ça c'est plutôt cool le bruit de la clio c100 est juste génialissime c'est une petite petite mouche je trouve ça vraiment excellent alors que là on a freiné mais pas moi et pour cause il fallait freiner un peu plus la sensibilité par contre là est un peu trop importante on va tout de suite se prendre le tour joker comme ça c'est fait on a heurté légèrement les pneus alors ce qui est bien c'est que quand vous percutez un mur de pneus vous vous êtes arrêté net vous n'êtes pas en train de glisser contre ça c'est plutôt cool ok je viens de perdre mon capot ça se passe vous voyez dès qu'on touche les pneus il y a un peu d'eau qui sort alors je sais pas si vous avez eu le temps de le voir mais il y a un peu d'eau qui sort des pneus comme l'eau qui stagne je trouve ça vraiment excellent je comprends pourquoi ici on freine très tôt je redécouvre un peu l'état de la piste je l'ai connu hier elle mais alors là alors du coup joker là pour quasiment tout le monde on reprend une place seulement alors que là tout le monde est passé par le joker là c'est pas terrible troisième tour alors est-ce qu'on est en capacité d'aller rattraper les autres on va voir ça par rapport à la difficulté de l'intelligence artificielle ok je me détache de la voiture de devant c'est pas très clair se détacher de la voiture de derrière peut-être là dire que je me détache je perds du terrain peut-être peut-être ça qu'il a voulu dire mais c'est pas très clair ok le feeling est particulier il est différent alors à la net je trouve que c'est extrêmement sensible dans les virages j'essaie mon loulou j'essaie j'essaie crois moi que là j'essaie de garder le rythme la piste je la connais mais évidemment je n'y ai jamais roulé effectivement on a déjà un petit peu de dégâts sur la voiture dernier tour je pense qu'on ne fera pas mieux que cette quatrième place l'objectif était de ne pas être dernier pour la première course je pense que là on est pas mal par contre effectivement oui j'ai perdu beaucoup de temps le dernier est très loin j'ai perdu beaucoup de temps pardon pas dedans à cause de mes dégâts en tout début d'épreuve et on va en terminer avec cette première course bon écoutez première approche du rallycross enfin du WRX on n'est pas content pour mon pilote oui bah excuse moi je découvre c'est la première fois que je roule avec l'auto aussi voilà donc on termine on termine très loin je suis pas tout à fait alors vous voyez que c'est bien ma première course que je me tape masse succès 17ème au championnat et ben voilà du coup la voiture est détruite tellement de succès qui tombe là mais globalement la voiture se comporte bien mais c'est assez particulier alors on va retrouver un circuit qu'on connait peut-être des anciens des anciens des anciens des anciennes vidéos pardon de dirt je vais y arriver on va tester donc le RX2 toujours en journée mais en forte pleur voir si ça glisse on va pas faire un format complet par contre on va faire une course unique de 5 tours comme on l'avait fait tout à l'heure et on va choisir écoutez une autre voiture en RX2 on est tous avec la la Fiesta écoutez soyons soyons modestes alors effectivement je vous parlerai beaucoup plus du mode carrière ensuite quand je serai installé au volant là c'est vraiment pour tester tous les types de voitures à la manette donc là on est sur une deuxième course avec les RX2 on va voir un petit peu ce que cela donne avec la forte pluie peut-être que les voitures vont vraiment patiner pour le coup on va peut-être prendre le temps de se mettre quelques setups et la piste on la connait puisqu'on l'a pratiqué dans le premier Dirt Track donc la pluie ça me permet aussi de vous montrer de la pluie c'est la première fois vraiment qu'il pleut donc au niveau de la réparation du véhicule on ne peut rien faire puisque la voiture est en bon état mais au moins vous avez vu le menu alors moi ce que je vais faire c'est que je vais tenter un petit peu de changer un petit peu au niveau du rapport de boîte est-ce qu'on peut raccourcir un tout petit peu la transmission alors au niveau des pneus on va faire quelque chose d'un petit peu pardon d'un petit peu plus souple sous la pluie j'ai fait une bêtise voilà donc vous avez le temps de prendre un café le temps que je règle tout ça au niveau des ressorts la hauteur de caisse on va l'augmenter un petit peu et on va assouplir le roulis peut-être pour simplement qu'elle glisse un peu mieux et au niveau de la grille de départ voilà donc on voit un petit peu les 4 courses qui sont représentées à chaque fois il y a 20 pilotes qui entrent dans la compétition on le sait ça mon loulou donc du coup voilà donc toutes les fiestas de RX2 voilà donc vous avez vu une petite coupure dans la vidéo ne vous inquiétez pas c'est juste que j'ai été disqualifié j'ai voulu redémarrer je me suis planté donc voilà du coup magie du montage on va donc démarrer avec cette fiesta voilà alors là par contre on prend un super départ pour le coup alors là on se fait complètement démonter au point qu'on est obligé de prendre la chicane du joker lap alors au niveau de la pluie ça fait glisser un peu plus les voitures forcément ça fait glisser beaucoup plus certaines voitures qui sont totalement ils sont du père c'est terrible du coup on est bien on va être en tête en ayant pris le joker lap ah oui donc il y a par contre là sous la pluie on est en grosse grosse difficulté ça c'est intéressant comme souci parce que c'est pas quelque chose qui était fréquent revient pas quelque chose qui était fréquent dans le premier attention on a pas gagné parce que c'est vrai qu'une fois que la voiture est placée au niveau du poids il s'éloigne reste calme mais je suis calme c'est vrai qu'au niveau de la balance du poids je crois que c'est ma répartition de frein qui est faite au schnapps mais je viens quand même de faire un frein à main sans pression mais effectivement oui j'ai un problème au niveau de ma balance de frein peut-être parce que j'ai fait des réglages très mauvais on va remonter en caméra embarquée dans la voiture voir un petit peu comment ça se passe avec les essuie-glaces du coup qui font plutôt bien leur office bon l'animation des essuie-glaces n'est pas la meilleure qu'on ait pu avoir je me rappelle qu'il y avait beaucoup mieux à l'époque du 1 en tout cas ça faisait beaucoup mieux le café parce que là je suis à l'arrêt complet alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment à la manette en tout cas que pour le rallye cross on est sur quelque chose de plus arcade que le premier deur traduit c'est assez spécial dans ce cas là je suis d'accord je me détache donc je prends la tête ça ok là je suis d'accord avec le commentaire du spotter mais je trouve ça assez bizarre que ça fasse plus jeu vidéo que dans le premier alors c'est la première course sous la pluie ne me faites pas mentir mais là j'ai plus l'impression d'être du côté d'un dirt 4 que d'un dirt rally premier du nom donc c'est assez perturbant ça ne veut pas dire que c'est mauvais attention mais en tout cas la manette le feeling est bien différent le grip vient un petit peu il faut bien doser les freins tu peux pas voilà je sais pas pourquoi là par contre dès que je touche légèrement les freins je suis totalement délesté ça je pense que c'est plutôt un patch de l'IA qui doit être fait parce que là je suis en train de poutrer meilleur et il n'a rien demandé il y a quelques transferts de charge qui sont assez délicats j'ai l'impression j'ai l'impression que les clissettes sont moins fluides moins naturelles en tout cas à la manette encore une fois je précise c'est pas désagréable mais c'est surprenant quand tu t'attends à ce que tu sois pas sur un dirt 4 évidemment mais sur un dirt rally 2.0 donc 2.0 effectivement je suis légèrement perturbé avec ça mais nonobstant cette idée ça reste très très fun à piloter non pas parce que je gagne parce que justement la voiture a un bon feeling par rapport à la Clio Super C100 on a quelque chose de beaucoup plus comment faire la comparaison entre les deux on va dire que la la Super C100 est plus plus facile à appréhender mais que celle-ci est plus fun parce que plus glissante voilà on peut le citer comme ça plus glissante aussi parce qu'il pleut faut pas se mentir ouais il est content on est plutôt satisfait du côté du pilote ouais je pense pas forcément que ça soit très représentatif en tout cas cette catégorie-là spécifiquement au niveau du feeling fait très très jeu vidéo en tout cas pour la catégorie RX2 on va voir un petit peu ce qu'on peut faire maintenant avec les voitures du championnat du monde du coup on va aller sur un circuit qu'on connait bien puisque dans les circuits disponibles il y a l'OEAC en Bretagne je voulais finir avec ça alors on va peut-être pas faire le cross-kart peut-être après si j'ai le temps je verrai où j'en suis dans l'enregistrement on va d'abord taper sur le RX supercar ce qui est très très gênant c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas se permettre dans certaines configurations de circuits et d'autres oui par exemple là le côté soirée nuageux j'aimerais bien un soirée sec vous voyez mais là non donc on va faire un journée dégagée du coup un format course unique avec toujours 5 tours alors au niveau des voitures donc 5 tours sur le circuit de l'OEAC on a également les options de multijoueurs pour l'instant si on veut inviter des collègues sur Steam ou ailleurs je ne sais pas si il est cross-plateforme d'ailleurs il faudrait que je vérifie alors au niveau des voitures disponibles j'avais présenté les voitures comme étant identiques au niveau des Ford Fiesta non non c'est une Mark 7 et une Mark 8 au niveau des générations c'est pas tout à fait la même voiture donc excusez-moi pour cet écart de conduite je pense que du côté des décorations on va aller tester avec la 208 de Sébastien Loeb parce que c'est alors on a déjà testé la 208 je sais en R2 mais je trouve que c'est une voiture qui est très très jolie on aurait pu prendre l'Audi S1 Quattro d'ailleurs petit clin d'oeil à mes compagnons de chez Come2You qui ont fait rouler cette voiture l'année dernière et le feront encore je crois cette année si je ne dis pas de bêtises en tout cas on va voir ce que donne l'OEAC pour y être vraiment allé y rouler là pour le coup j'y ai roulé j'y ai fait des freins à main merci Trustmaster pour l'invitation c'était à l'époque de la sortie du TSS Handbrake donc on a évidemment une connaissance un peu plus poussée de ce tracé ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur je trouve la voiture de Loeb absolument magnifique alors je ne l'ai pas précisé mais on peut légèrement bouger dans le paddock voilà si vous voulez voir un petit peu la voiture sous toutes les coutures vous pouvez le faire évidemment vous avez toujours les détails de l'épreuve les gris etc tout ça ça ne change pas écoutez on va y aller préciser aussi que le WRX a des tours jokers qui sont plus longs alors qu'aux Etats-Unis le GRX donc le rallycross américain a des tours jokers plus courts elles sont assez hautes pour déstabiliser ta voiture faudra m'expliquer comment il se gratte la tête sur le casque je trouve que ça c'est absolument idiot on va se mettre avec une vue un peu plus lointaine allez c'est parti alors comment se comportent les grosses voitures de RX premier contact il y a de la puissance on sent vraiment la différence avec la R2 elle glisse alors qu'on a déjà la Mégane qui vient nous toucher un petit peu ouais le transfert de charge une fois qu'il faut corriger c'est vachement compliqué avec cette voiture la Mégane est allée un petit peu au casse-pipe on va conclure le premier tour en tête alors on sent qu'il y a de la puissance il y a du grip voiture plus facile à piloter que la Ford bizarrement moins besoin de correction plus linéaire en fait plus c'est à la manette je précise je pense que la fluidité sera plus simple évidemment au volant d'accord donc là on est allé un petit peu trop sur les bords de piste on est rappelé à l'ordre là par contre il ne dit pas qu'on est allé un peu trop un peu trop à l'intérieur voilà la Mégane qui a tapé nous aussi d'ailleurs voilà un partout très compliqué un cancer serré attention aux deux Volkswagen Peter Solberg qui nous fait un petit rectificatif de carrosserie Christopherson également et nous c'est là c'est nous qui allons taper Solberg et on a emmené une voilà une Fiesta dans le mur ça c'est pas terrible par contre ça petit transfert de charge qui a été très mal géré pour moi il faut que je gagne absolument en fluidité avec la voiture ça va pas le faire sinon ça va être très très compliqué est-ce qu'on ressent un peu plus le poids de la voiture peut-être pas forcément mais on ressent plus la puissance par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure et c'est vraiment très sympa alors je compte sur les deux Volkswagen pour se battre et à mon avis dans le dernier tour là c'est un peu foutu peut-être aller chercher la troisième place mais ça va me sembler difficile Christopherson qui est à son affaire et Bomanie qui est derrière donc c'est également terminé on sera au pied du podium sur cette phase mais bon très sympa très très sympa honnêtement le feeling de la voiture est très 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 accentué par la puissance en fait donc il faut que tu arrives à doser le passage de la puissance au sol mais toujours toujours surprenant en fait alors je voulais en terminer là on va quand même se faire un petit kiff avec le kart cross voir un peu ce que ça donne évidemment oui résultat du championnat évidemment 16ème avec 1 point parce qu'on a quand même fait du service minimum mais c'est pour vous montrer un petit peu les catégories comme lors des vidéos précédentes et on en aura terminé écoutez on va terminer avec une dernière épreuve je propose d'aller alors on a perdu le circuit de malheureusement en Angleterre on a Silverstone maintenant on a plus le circuit malheureusement de Liden Hill qui était excellentissime on va aller à Hell en Norvège et on va tester donc le cross kart en journée sous la pluie pourquoi pas et on va tester ça avec avec 3 petits tours pour voir un petit peu ce que ça donne pour vous montrer un petit peu le cross kart également parce que c'est aussi le seul buggy on va dire ça comme ça le seul buggy qui est proposé dans le jeu il n'y a pas de off-road il n'y a pas de pick-up il n'y a pas de ce genre de choses ici donc voilà on va voir un petit peu ce que ça donne allez on va tester si ça se trouve je vais faire 40 tétac ça va être catastrophique mais bon c'est un peu comme quand tu es dans le 20ème grand prix de ta saison de formula qu'on fait alors le DRS c'est un élo on va essayer de ne pas se mettre dedans déjà oui effectivement c'est une autre ambiance oh la vache oh la vache oh la vache oh ça glisse ah oui non c'est mort c'est trop c'est trop ah la manette c'est pas possible ah oui il faut vraiment les roues droites pour bien accélérer encore plus sur ce modèle là que sur les autres par contre j'espère sincèrement qu'ils vont corriger ça va être ça à chaque virage voilà pourquoi j'ai mis que 3 tours le fiasco de la fin de la présentation non honnêtement ça fait un bruit démentiel mais alors c'est inconduisible sans préparation je pense que dès que tu touches les freins à l'arrière passe devant c'est très spécifique comme conduite c'est pas dans mes compétences je crois il y a 6 vitesses sur ce petit bazar c'est ouf quand même c'est vraiment la stabilité du freinage qui fait beaucoup de choses repasser la puissance sans être dans l'axe rend la voiture totalement instable enfin le proto le buggy instable et ils arrivent à glisser moi j'arrive pas dès que je commence à lancer la ah ouais mais je coupe pas grand je suis complètement au schnapps là ah ouais c'est c'est autre chose que dans le premier ah je vais prendre un tour ah non je suis troisième mais la gomme mais non mais impossible la gomme de quoi la gomme c'est de pas finir dernier c'est l'objectif de cette vidéo mais non mais ah c'est très mal parti il reste 2 freinages eux ils arrivent à glisser tranquille moi j'arrive pas dès que je touche les freins ça c'est hallucinant le manque de stabilité que je me paye alors eux ils freinent là non mais non mais non même en faisant gaffe et bien je serai bon dernier ah quoi que quoi que voilà je vous l'avais dit que c'était pas terrible heureusement qu'on a pas mis 5 tours pour les oreilles et pour les yeux bon écoutez c'est une catastrophe non globalement c'est très compliqué il va falloir à mon avis bosser et régler cette histoire parce qu'il y a la manette beaucoup beaucoup plus compliqué que dans mes souvenirs écoutez ce que je vous propose et bien c'est qu'on referme ici cette troisième et dernière vidéo qui était dédiée à Dirt Rally 2.0 avec un pilotage à la manette moi je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir du contenu au volant donc il n'y aura plus ma frimousse désolé mesdames mais désormais on sera du côté simulation du côté volant donc voilà je vous montrerai tout ça j'ai découvert sur la version Xbox One que j'ai testé tout à l'heure la DS qui est juste démentielle donc je crois que la DS au volant ça va être un grand moment j'installerai aussi le volant rally tout ça je vous montrerai tout ça évidemment pour l'heure je vous remercie d'avoir vu ces trois premières vidéos sur Dirt Rally 2.0 le jeu est disponible dans la description sur gamesweb.com si vous souhaitez aller y jeter un coup d'œil et acquérir la version standard ou la version Deluxe merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures à la prochaine salut merci à tous